Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une création très 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 simple à partir de la notion de boule de Noël pour faire vos voeux, vos cartes de Noël, accompagner vos créations, vos cadeaux, etc. Alors, l'idée générale c'est de venir prendre une feuille de papier et de tracer un cercle. Alors déjà pour les personnes qui sont, comme moi, absolument un foutu de tracer un cercle correct à la main, il y a divers outils, je vais vous en présenter quelques-uns, il y en a sûrement d'autres. Tout d'abord le compas, alors celui-ci, il est équipé d'une mine déjà dedans, il y en a dans lesquels on peut glisser un critérium, c'est le premier moyen. Je vais les mettre de côté au fur et à mesure, on va s'en servir tout à l'heure. Le deuxième moyen, c'est d'utiliser ce type d'outils. Alors ça c'est très très pratique pour faire plein de cercles très rapidement et de diverses tailles aussi. Alors à peu près, hop, là j'ai fait une boule plus petite, donc ce que je vais faire, c'est venir en faire quelques-unes autour de différentes tailles. Ah, j'ai appuyé trop fort, mon truc s'est coincé, génial. Alors de toute façon, si votre trait n'est pas bien fait, c'est pas grave, ça servira à deux bases, on va le retravailler, si comme moi vous en avez fait un pourri. Ce sont des choses qui arrivent. Alors à peu près cette taille-là, je vais le faire légèrement sortir du cadre pour augmenter la sensation d'espace. Hop, donc ça c'est un autre moyen. Normalement ça, ça marche très très bien. Je ne me suis pas forcément bien prise du tout. Si vous n'avez pas de matériel dédié, et bien vous débrouillez, il y a toujours moyen d'inventer. Là j'utilise mon mug. Donc c'est un mug tout à fait normal dans ses formes, mais il a été créé par Psycho Pacoac, avec un motif que je vous montrerai bien, qui est magnifique. Mais je voudrais éviter de renverser mon café. Alors en fait, l'idée c'est, je ne suis pas une sorcière, je suis psychologue. Voilà, c'est marrant, j'ai réussi à ne pas renverser mon café. Et à vous montrer ce magnifique design. Donc là on se retrouve par exemple avec plusieurs types de boules. Allez, je vous en fais encore une avec un autre machin. Ceci est circulaire, c'est une bougie. J'adore travailler avec des bougies à côté de moi. Je ne vais en faire que deux ici. Une plus haute, une plus vaste. Hop, on est vraiment... Alors normalement, bien entendu, quand on est malin, maligne, on évite de faire ça avec une bougie allumée pour des raisons de sécurité tout à fait évidentes. Vous pouvez également utiliser des pochoirs. J'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais pas de cette forme-là. Voilà. Hop, ensuite on va passer à la magie de faire une pause et je vais vous en faire quelques-uns de plus. Si jamais ça ne donne pas ce que vous voulez, je suis partie sur l'utilisation du compas, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. L'avantage d'utiliser un crayon de papier, c'est qu'on peut gommer. Et on va voir plus tard que ça va nous servir. Alors, crayon de papier ou porte-mise, j'ai dit Critérium tout à l'heure, mais Critérium c'est censé être une marque. Donc, porte-mise, c'est aussi bien vous gommer. J'adore cette gomme, c'est une gomme mon Fuji. Trop mignon. Toujours aussi fan de la papeterie japonaise. Hop, donc en cas d'erreur, vous gommer, on repart. Alors, petite astuce pour vérifier que vous êtes bien placé, au lieu de faire comme moi, vous vérifiez un peu des deux côtés en même temps. Tac, tac, je sais que ça va passer. Celle-là, je voulais faire plus haut, puisque celle d'avant, je l'avais fait plus basse. Et que mon idée, c'était de varier les motifs pour que chaque personne à qui j'envoie la carte ait un motif différent. Donc là, je trouve que j'en ai pas mal. Et je vais vous proposer plusieurs types de décorations différents. Donc ça, c'est un carnet de papier. C'est pour ça que sur cette carte-là, il y a l'ensemble qui s'en va. Hop. Alors, l'idée, c'est de choper un motif dans votre tête, quelque chose qui vous plaît, et de venir remplir la carte avec. Alors, on a des grands motifs ici. Moi, je suis pas forcément super fan à des cœurs, mais ça peut être aussi assez sympa. Là, vous voyez que les cercles, ils sont pas beaux, ils sont pas droits. Il y a plein de petites erreurs. Je vais vous le rapprocher un petit peu, si j'y arrive. Toujours le problème de la coordination. On a des petits pètes, des marchands et tout ça. Ce n'est absolument pas grave. Ce que je vais faire, je mets du montage. C'est choisir mon matériel. Donc là, j'ai pris du masking tape qui pouvait me sembler intéressant pour ce projet. Hop, je l'ai mis de côté. Du peel-off. Donc, c'est des petites feuilles avec une sorte de papier métallique qui s'est auto-prenant. Donc, c'est assez sympa. Il y a des motifs, il y a des mots. L'écriture, je ne suis pas super fan de mon écriture, donc j'aime bien pour les bonnes fêtes. Quelques couleurs. Ça, c'est des stylos aquarellables, mais on peut prendre d'autres choses. Et des stylos feutres résistants à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les deux premières ? Je vous avais dit que celles-là, les motifs, ils n'étaient pas très très réussis. Ce que je vais faire, en fait, à l'intérieur, c'est venir dessiner les petits cœurs, sachant que j'aurais très bien pu prendre un tampon et venir tamponner, ce qui aurait été plus rapide et qui donnerait un résultat plus homogène. Le fer à la main, on prend toujours un risque que ça ne donne pas le résultat souhaité. Hop, un petit cœur. Comme ceci. Là, c'est des pointes pinceaux. Et le fait que ce soit des pointes pinceaux, ça fait que sur le papier, ça a tendance à se plier. Donc, pour les tout petits motifs, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à manipuler. Je vous montre d'autres feutres qui sont plus faciles pour ce type de projet. Hop, un truc tout simple. J'essaye de vous mettre au maximum. Il y a un côté pointe fine, un côté pointe épaisse. J'essaye de vous mettre au maximum les références quand je les retrouve en dessous. C'est des liens Amazon. Donc, en fait, généralement, ils ont un petit cookie qui permet d'avoir, hop, c'est beaucoup plus facile avec ça, d'avoir une petite commission, une réduction sur les prochains achats pour la personne qui vous donne le lien. Et en même temps, ça coûte exactement le même prix pour la personne qui achète. C'est tout d'être neuf. Alors, je fais une série de petits cœurs comme ça. Je vous montre également avec l'autre. Je ne vais pas prendre la pointe épaisse parce que je fais des petits petits cœurs. Si c'est trop compliqué pour vous, les petits cœurs, vous pouvez faire des petits points. C'est très bien aussi, ou autre chose. Ça, c'est un des premiers motifs qu'on va voir. On en a encore pas mal d'autres à faire. Je mets en pause. Et je vous montre que le résultat termine. Voilà ! Alors, ça, ça donne la version remplie. Donc, normalement, vous voyez très peu les traits de crayon. Et l'idée, c'est qu'en fait, justement, je vais les gommer. C'est pour ça que je vous avais dit, ce modèle-là, justement, je le fais avec les ronds qui sont un petit peu ratés. Parce que de toute façon, je vais les gommer. Et on reviendra après pour la suite. Parce que pour l'instant, on a effectivement une notion de rond vague. Mais on va venir transformer ça en boule de Noël très, très facilement. Et puis, vous me connaissez avec la dyspraxie. Moi, je ne dégomme pas avec ce que je considère comme étant facile. Voilà ! Donc, je gomme tout simplement autour. Je vais venir faire la même chose ici. Alors, ce que je vous conseille quand même, c'est, à part sur une feuille à côté, de vérifier que l'encre que vous utilisez supporte la gomme. Il y en a qui s'efface. Il y en a qui peluchent. Et il y en a qui ne peuvent pas le supporter. Et il y en a qui bavent. Donc, voilà, n'hésitez pas à attendre un petit peu que votre encre soit bien sèche, que tout soit bien propre. Et puis, faites un test sur le côté pour éviter de tout cochonner comme si ça m'arrive très fréquemment puisque je dis aux autres de faire des tests mais je ne les fais pas ! Non, comment ? J'ai eu de la chance. Tout s'est bien passé. Comme j'avais ce cœur qui était un peu plus foncé vu que ce n'était pas le même, j'en ai remis quelques-uns faits avec ce verre-là qui est plus foncé que celui-là qui n'est pas la même marque. Voilà ! Comme ça, on a cet aspect-là pour l'instant. On va partir sur une autre méthode qui est celle des masking tape ou washi tape. Hop ! Ça se décolle facilement et ça se recolle. Ce que j'avais prévu ici, c'est de faire des bandes. Donc, hop ! Alors, petite note, là, le trait, il pourrait être très moche, il va me servir uniquement d'indication grosso modo pour savoir où je vais. J'aurais bien mis un petit peu de jaune, mais je trouve que le doré, il ferait un peu too much. On a un motif, là, d'étoiles et de... d'étoiles, de lune, un truc un peu nocturne. J'essaye de regarder si ma barre passe ici. Je crois qu'elle passe de cette aile-là. Ah, là, je n'ai pris deux d'un coup. Encore, je vous disais que je déconne pas avec ce qui est simple. Ah, le dyspraxie. Alors là, les tout petits peel-off, c'est un peu plus dur, il ne faut pas tirer trop dessus. Sur votre masking tape, également, évitez de trop tirer parce que ça peut venir plier le papier, ce qui serait assez dommage. La seule difficulté consiste à venir positionner les machins, les washi ou les masking tape en parallèle. C'est franchement pas très compliqué si on prend un petit peu le temps. Surtout qu'on a... Alors, vous pouvez les mettre en diagonale, ça se fait beaucoup. Moi, j'aime bien les trucs droits, comme ça, mais les diagonales, c'est très bien aussi. Je termine. Ceci, donc je répète le même motif ici. Alors, attendez, je crois que je suis un petit peu dans des roues. Voilà. Je termine le même motif et je vous montre après comment régler ça. Il y a plusieurs manières de le régler. J'aurais pu découper le papier et venir coller l'ensemble sur une autre feuille, mais je ne vais pas procéder comme ça. Voilà. J'ai fini ma répétition de motif et j'ai fini aussi un de mes rouleaux de masking tape. Donc ici, je n'ai pas pu remettre un petit trait, comme j'aurais pu le faire si j'avais voulu. Celui-là, c'était le motif le motif, la taille mug. Donc, je le repositionne, je le vois par transparence sur certains des washtapes. Le trait par transparence, je viens de le dire. Désolée, c'est la concentration. Et je me rends compte que je me suis décalée. Je me suis mal repositionnée. Donc, je vais utiliser l'autre méthode dont je vous parlais tout à l'heure qui consistait à venir découper pour le coller sur une autre carte. Alors, c'est un peu plus dur parce que là, on a recours à des ciseaux. Je ne vais pas prendre ceux-là. Je vais prendre les ciseaux. Alors, ils sont géniaux pour des super grands trucs et ce sont des ciseaux à ouverture automatique. Donc, quand on a des difficultés, quand on a les mains qui fatiguent vite, c'est extrêmement pratique. C'est vraiment top, top, top. Donc là, ce n'est pas la méthode que j'avais prévue au départ, mais elle fonctionne tout aussi bien. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez venir retravailler ce que vous faites. Vous pouvez venir changer les choses. Tout simplement, vous adapter à ce qui surgit et à ce qui survient. C'est des excellents défis. C'est une excellente manière de travailler sa créativité pour régler les différents problèmes auxquels on peut être confronté dans sa vie. Donc, pour celui-là, il me refaudra une autre feuille. Je peux aussi faire du contraste en mettant, au lieu de mettre du blanc, mettre autre chose, etc. Enfin bref, il y a vraiment énormément de possibilités. On en revient au fait qu'on pouvait le mettre de travers. Tout est possible. On va attaquer d'autres motifs. Alors, là, je vais vous proposer cette fois-ci de prendre une règle ou pas, si vous êtes, vous, joyeusement fouet d'être capable de faire des traits droits, ce qui n'est pas mon cas. Et ouais, moi, je fais de la créativité avec du compas et des règles. Ce n'est pas le modèle classique. Ce n'est pas celui qu'on vende partout. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Alors là, je me sers de la largeur de mes règles pour faire des traits parallèles. C'est un peu plus facile. Et je vais faire bouger un peu les tailles pour qu'elles ne soient pas toutes identiques, mais qu'il y ait un motif répété. Qu'importe. Vous faites la largeur que vous voulez, mais sachez que vous pouvez utiliser la largeur d'une ou deux de vos règles pour venir faire ça. Et puis, je vais venir les mettre en couleur avec ces deux crayons. Alors, je commence par le bord, j'étale la couleur et je répète. Je pourrais aussi ne pas utiliser la couleur toute seule, franche comme ça, puisque ce sont des crayons aquarellables et venir les aquareller. et je pense qu'à la fin, je viendrai retravailler un peu ça parce que je trouve que le résultat, il est un petit peu trop... manque de nuance. Il est un peu... schlac, schlac, schlac. Ça fait des lignes un peu trop vives. Et si je viens le retravailler après, je n'ai pas besoin d'aller trop sur les bords et de venir trop soigner le centre, puisque ça me rajoute de la couleur et qu'au final, à la fin, je voudrais quelque chose d'un peu plus doux. Alors, comme ce sont des feutres aquarellables, ceci, les couleurs sont miscibles, c'est-à-dire qu'elles se mélangent. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, si on veut ne pas les mélanger, justement, alors celui-là est un peu petit, si on veut ne pas mélanger les couleurs, il vaut mieux venir faire toute une couleur, puis laisser sécher et ensuite faire l'autre. Ce qui peut être aussi sympa quand on fait ça, c'est faire des effets de lumière. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je remets de la couleur d'un côté, ça va faire plus sombre, plus marqué. Et en venant mettre de l'eau, alors ça, ce n'est pas du papier aquarelle, mais ça se sent carrément à l'utilisation, donc la couleur ne bouge pas, ne migre pas autant que sur d'autres papiers. Elle reste assez figée. Je n'ai pas vraiment rendu que j'aurais du papier aquarelle. C'est un papier tamponnage. Donc, justement, qui a l'avantage de ne pas laisser fuser la couleur. Elle reste posée là où elle est. Et voilà, qui a fait appeler son stylo, comme d'hab. toujours qu'il y ait une erreur et une connerie dans mes créas. Donc, je vais venir travailler ça et faire le rouge. Voilà. Donc là, ce que je vais venir refaire, c'est que j'aime bien ce côté finalement assez étrange et bizarre de ce papier. Donc, je vais venir renforcer la couleur sur les côtés pour assombrir, ce qui va donner une impression de volume à l'ensemble. hop, voilà. Et après, je vais vous faire un petit truc assez marrant. Et vous allez voir, ça fait un effet... Ah, je vous laisse découvrir. Un peu givré. Hop, on renforce les bords. Alors, je fais exprès de ne pas faire super soigner sur ce coup-là. Je ne veux pas des lignes exactes. Je veux quelque chose qui soit vibrant, qui est quelque chose de... un peu vintage, un peu vieillot. On sent que c'est la boule de Noël familiale qui a vécu. Elle a des petits éclats. Elle a des... Elle a une vie derrière elle et des histoires. Voilà. Je continue à renforcer le vert sur les côtés. Voilà. Hop, le rouge, comme vous l'avez vu, c'est déjà fait. Attendez, je trouve que là, ce n'est pas super. Oh, hop. On va faire comme ça. Et là, je vais faire mon fameux truc rigolo. Alors, je retourne un petit peu mon papier. Sinon, je vais avoir des soucis. Je voudrais qu'il soit un peu plus plat. Alors, ce que je peux faire pour le rendre plus plat, c'est venir utiliser du masking tape pour fixer le papier qui ne bouge pas. Normalement, on ne prend pas de beau masking tape, mais là, comme le rouleau est quasiment terminé et que l'autre que j'utilise avec est fini, il va me servir sur deux, trois bricoles, mais il va bientôt partir à la poubelle. Voilà. Hop. Ça, c'est un spray d'eau tout simple. Et oui, ça bave, c'est normal. Ça, c'est du sel. Alors, j'en mets dans ma main et je vais venir déposer le sel dessus. Le sel va absorber de l'eau. Alors, là, on se rend compte que, comme ce n'est pas des papiers aquarelles, ça a déjà pas mal séché. Donc, je vais remettre un pchit. Ça, c'est toujours le problème avec ces papiers-là. Et, on va laisser prendre. C'est normalement assez rapide. Normalement, on met bien sûr le pchit avant le sel. Mais encore une fois, on fait ce qu'on peut parce qu'on utilise le matériel qu'on a. Si jamais vous voulez faire d'autres types de traces, vous pouvez également venir mouiller et utiliser un papier absorbant pour récupérer un petit peu de l'eau et donc de la couleur. Ça fait un effet un peu flouté et tout ça. Moi, j'ai toujours des petites serviettes lavables comme ça dans mon bureau pour venir faire ce genre de travaux. Et nettoyer mon bureau aussi après parce que, mine de rien, ça le cochonne. Alors, on va retirer ça, secouer au-dessus de la poubelle. Je pense que celui-là aussi va se faire découper. Vous voyez les bords. Et celui-là, quand il sera sec, on pourra lui mettre une petite mousse derrière pour encore venir augmenter la sensation d'épaisseur. asséché. Donc ça, c'est pas sec. On va partir sur un autre motif. Là, je vous cache pas que c'est pas mon motif préféré parce que c'est pas les couleurs que j'apprécie particulièrement. Et c'est très flou, c'est très... Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, ce qui n'est pas forcément mon cas. Du bleu puis du rouge, tiens. À la main, cette fois-ci. On va prendre le gros côté. Je me positionne sur un bord. Je vous fais montrer. Hop. 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 Si je le fais pas directement... Alors, je vais faire un autre endroit comme ça. C'est parce qu'on a une très mauvaise maîtrise du geste. Donc, avec ce type de feutre. c'est beaucoup plus facile de faire en deux temps comme ça. Donc après, si je veux réaugmenter la taille de mon bleu, ce sera plus facile de faire comme ça. Là, je rappelle qu'il y a bien les bords qui sont dessinés. Moi, je peux les suivre grâce au crayon de papier. Mais je voulais pas les faire en noir. Ce qui est, par contre, tout à fait possible de faire. On peut tout à fait les mettre en noir. c'est plus facile éventuellement. Ça, c'est des activités que vous pouvez faire aussi avec des enfants. Vous pouvez faire vous, qui sont accessibles aux personnes dyspraxiques avec, en fonction des difficultés, plus ou moins d'aide. Mon objectif, c'est toujours de vous aider à créer quels que soient vos moyens financiers et vos moyens physiques. Voilà. Parce que la créativité, c'est trouver quelque chose de nouveau. C'est inventer. Et on m'a souvent posé la question, mais pourquoi Tata, c'est tant d'importance à la créativité ? Et pourquoi tu lui considères que c'est aussi important pour les résolutions de problèmes ? Parce que quand on est confronté à un problème, généralement, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution à ce problème. Sinon, ce ne serait plus un problème par définition. Et la créativité, quand on l'entraîne, elle nous permet de penser différemment, de penser d'une manière nouvelle. Alors, là, on utilise des stylos, des feux, des machins, des trucs comme ça. Mais quand on va être confronté à un problème financier, on va penser que pour avoir plus d'argent, on peut en avoir, en gagner plus, on peut en dépenser moins, on peut chercher d'autres moyens d'investir, d'économiser, de machin, enfin, bref. quand on va avoir un problème de communication, on peut bloquer la communication, on peut tout arrêter et laisser tomber, mais on peut aussi se dire qu'on peut faire une pause pendant un temps et reprendre plus tard. on peut aussi en parler ouvertement. Voilà. Plus on a travaillé sa créativité, plus notre cerveau, il est capable d'inventer de nouvelles choses, de penser à de nouvelles solutions. penser de nouvelles solutions et accepter qu'il n'y a pas qu'une voix. Et mine de rien, c'est aussi ce qui se passe quand il y a des personnes qui ont des pensées suicidaires, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir. Il y a un rétrécissement de la perception du champ du possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une solution parmi d'autres et on oublie qu'il y a d'autres solutions. Et c'est comme ça que ça peut conduire au suicide ou à des tentatives de suicide. La créativité, c'est venir aussi réouvrir le champ du possible. C'est pour ça que pour moi, la créativité, c'est si important à développer en santé mentale. C'est parce qu'elle nous aide à résoudre des problèmes, elle nous aide à voir qu'il y a des solutions que même si ce n'est pas facile ou quoi que ce soit, même s'il y a pas mal de choses à faire, on peut s'en sortir, on peut faire plein de choses. Alors, si jamais vous faites ce type de création en prévoyant de venir les découper après, essayer de les regrouper sur une même feuille et de ne pas gâcher une feuille par boule, ce n'est pas nécessaire. Après, moi, j'y vais un petit peu comme ça et je vois ce que ça donne. j'aime bien de temps en temps aussi travailler sur l'adaptation, ne pas préparer mes vidéos créatives et je pars avec un projet en tête en me disant « je vais laisser couler les choses et puis voir ce que ça donne au final » parce que justement, le fait de devoir vous fournir une solution avant la fin de la vidéo, ça me fait un défi supplémentaire au niveau créatif qui est de réparer, de trouver le truc avant la fin. Voilà pour celle-ci. Je vais laisser un tout petit peu et après, je vais gommer le reste. Je vous avais dit tout à l'heure de faire des tests et de vérifier. Ça y est, nous avons eu le problème dont je vous parlais décidément. Il fallait que je vous l'efface toutes comme ça, ça vous évitera de les faire. Vérifiez, laissez bien sécher. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit. Il a dû être un peu mouillé par la précédente création et en voulant gommer, ça a déchiré mon papier. Ce papier est vraiment mauvais en fait et c'était bon de le savoir. Je referai des cartes de Noël avec du papier aquarelle. Donc, voilà ce que ça peut donner. Là, ils ne sont vraiment pas réussis. Je le garde de côté parce qu'on va venir à la fin vraiment transformer ça en boule de Noël. Alors, on reprend les créations. Donc, celle-ci qui me semble pas mal quand même, et pas trop foirée, en point une. Je cherche du jaune ou du doré. Alors, on peut prendre du jaune comme ça. Je suis sûre d'avoir encore du stylo doré. En voilà, et en voilà, là. On va regarder ce que ça donne. Voilà. La boule, en fait, elle a un système d'accroche. La forme n'est pas compliquée. C'est... En plus, c'est... Je ne sais pas si on la voit bien. En gros, c'est ça. Alors, on peut colorier tout. Là, comme je voulais garder le côté aérien et non formé de la boule, je ne fais que la partie externe. Comme un petit chapeau, un petit fesse. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il y a... Souvent, cette partie, elle boule, elle peut se déformer. Pas de problème. Et une petite accroche rond au-dessus. Voilà. Les boules, elles ne veulent pas en l'air. Donc, on va faire un trait de crayon. Alors, on peut soit prendre du noir, soit trouver un gris. Moi, ce que je vais faire, c'est une ligne noire très fine. Donc, ça, c'est du 0,2. Ils sont pas malins, ceux-là. C'est un lot. C'est d'aller ronné. Ils sont pas mal. Ils supportent l'aquarelle. Mais mon papier ne supporte pas l'aquarelle. Alors, on essaye de se mettre bien droit. Tout simplement parce que la gravité. Voilà. Droit parce que la gravité, c'est clair. Le principe du fil à plomb. Une fois que j'ai fait ça, comme j'ai choisi la couleur dorée, je vais regarder si j'ai un petit Joyeux Noël en doré. Dans une fameuse prof, je crois que je n'ai Joyeux Noël, Bonne Fête. Alors, moi, j'aime bien Bonne Fête parce que ça permet de ne pas être embêté avec la religion des gens. Et puis, ça fait Noël et... Ça fait Noël et... Nouvel An en même temps. Alors, là, c'est de saison des Joyeux Noël. Je regarde ce qui va pouvoir passer dans ce coin-là, être ni trop gros, ni trop petit. Et je pense que ça va être celui-là. Ils sont un peu vieux, mes Pilots. Un peu... Ils ont 10 ans, j'avais une méga solde. On les prend délicatement. Alors, comme j'ai vraiment du mal à viser et du mal avec mes papattes souvent ce que je fais. Hop là ! Tac ! Mettre ça sur une pince. Ça permet de bien voir, de bien positionner. Et je vais le mettre ici. Et cette carte, ensuite, on va pouvoir soit la positionner sur une carte double, soit suffire tout simplement comme ça et mettre son petit mot derrière. Voilà. Donc, celle-là, je sais que j'aime bien. J'aime bien le concept. Ça me va bien. Elle est un peu trop écurée. Donc, peut-être un petit liseré argenté autour de... Hop ! De ce type-là, ce serait sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien que vous me disiez vos avis en commentaire. Ensuite, suivante. Celle-ci, donc j'ai abîmé la carte. On va laisser tomber pour le moment. Celle-ci, je vais venir la coller puis faire le tour. J'aurais pu faire le contraire. Je prends un risque parce que tout simplement, je pourrais glisser avec mon stylo. Hop ! Allons-y. Un petit coup de colle. Si, pareil, vous en mettez plusieurs, je vous conseille de faire la visualisation avant. De positionner vos différentes cartes et de voir ce que ça donne si ça vous plaît. Si vous voulez la mettre comme ça, comme ça... Moi, je vais la mettre droite. là, j'ai déjà du doré qui est dessus. Je vais repartir sur du doré avec la fameuse attache. Donc là, je n'ai pas pris le même stylo. Celui-là, c'est un feutre. Et il sert aussi pour les cires. Les seaux et les cires, on peut mettre ça dessus pour faire ressortir le volume. Alors, comme vous dites, toujours ranger, sinon vous ne retrouvez plus rien à côté. Et je vais redessiner un peu la forme pour que le petit anneau ne sorte pas de nulle part. Ce n'est pas tout à fait les mêmes dorés. Voilà. Si besoin, on laisse sécher. et on essaye de se mettre bien droit. On fait son petit fil et on a une deuxième carte. Donc là, on peut mettre un coup de tampon à Joyeuse Fête, Joyeux Noël, machin. Ou venir l'écrire tout simplement à la main. Je repars sur ça. Finalement, je l'ai découpé et ce que je vais venir faire, c'est créer des motifs. Mon idée derrière ça, c'est que moi, toute seule, je l'aurai foutu en l'air. Mais c'est vraiment encore une fois pour rajouter sur le fait qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a toujours moyen de rebondir. Donc là, c'est un 0,5 et on est sur papier encore humide. Donc je sais que ça va créer quelque chose d'assez... un peu flou. Je fais quelques petits motifs tout simples. C'est une petite croche comme ça. Vraiment très simple. J'en fais quelques-uns un peu comme je le sens. Hop. Je vais en revenir faire d'autres avec d'autres tailles de style. Bien original. Puis finalement, cette boule que j'aurais foutu à la poubelle, je l'aime beaucoup. Elle est marrante. Elle est marrante comme tout. Et elle va trouver sa place sur sa carte. Alors, ce que je vais faire pour celle-là, comme elle est un petit peu particulière, c'est que je voudrais agrémenter, vraiment jouer sur la mise en valeur de cette boule. Je vais... Alors, je pourrais... je pourrais utiliser du vernis, par exemple, pour faire briller. Mais là, c'est pas ça. C'est le volume sur lequel je veux jouer. Alors, il y a des mousses 3D en scrap, carterie qui coûtent très cher. Je crois que j'en ai encore un peu. Enfin, très cher, non, il ne faut pas déconner. C'est quelques euros et on en a pour un moment. Mais ça, c'est au rayon bricolage. C'est au rayon bricolage. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas mettre des tout petits trucs parce que c'est gros. Et ça marche très bien. Même avec des moyens limités, vous pouvez mettre du volume facilement. Alors, je ne dis pas, ce n'est pas les plus simples à utiliser parce que c'est des gros trucs énormes. Si vous voulez des tout petits trucs pour les découper, c'est toujours un petit peu épique. Mais ça marche. Le rendu est aussi bien. Donc, bon, après, vous n'avez pas le choix entre 3 épaisseurs, 1 mm, 2 mm, 3 mm, c'est 3 mm et puis c'est tout. Ça ne se discute pas. Alors, normalement, on ne filme pas et normalement, on ne fait pas ça sur papier encore légèrement humain. Voilà. Vous avez le normalement. Et bien entendu, je n'ai pas respecté les consignes que je viens de vous donner. Voilà, voilà. Je ne faisais pas comme moi pour le coup. Hop. Je me positionne. je l'aime bien, c'est beau, finalement, rigolote comme tout. Hop. Et voilà, c'est vraiment cet aspect en volume et comme le papier, alors ça par contre, c'est intéressant comme le papier est encore humide, je peux vraiment venir appuyer autour pour le mettre en forme et ça renforce la boule. Si j'avais voulu le faire encore plus fort, j'aurais pu empiler deux mousses l'une sur l'autre. Voilà ce que ça donne. Je n'ai pas fait le fameux... Alors, je vais prendre 10,08 pour l'accroche. Je ne le fais pas en doré parce que ça sortirait un peu de nulle part. Je trouve que ce ne serait pas réussi. Non, bon, oui. Simplement. le fil. Hop. Et voilà. Je pense que je couperai un peu les coins pour faire un truc un petit peu rond, quelque chose de différent. Donc là, on a une deuxième carte. Une autre idée. Si la forme, les bords ne vous conviennent pas ou autre chose, vous pouvez prendre une perforatrice et venir utiliser ça. Hop. Pour faire des ronds. si jamais c'est trop loin du bord, ce n'est pas compliqué. Hop. On découvre qu'on se dégage le truc. Ah. Je vais y aller. Et on continue. Hop. Alors là, vu la taille des boules, moi, je trouve que ça manque clairement de boules. Donc, je vais en refaire. Alors, comme là, je n'ai plus les bords à faire. Hop. Hop. Ah oui, ça va vite. On ne s'embête plus avec les bords. On fait ça. Le côté gros. Hop. Vous allez voir, le résultat, il sera très bien. Hop. Et hop. Alors, généralement, on considère que les chiffres impairs, c'est plus joli. si j'ai viré le fond, c'est pour pouvoir bien voir où je perfore, avoir mon motif. Pour moi, ça se discute. En Occident, on était très, très sur le full symétrique carré et tout ça. Et ce n'est plus forcément ni à la mode. Et c'est vrai que la symétrie qui a un côté intéressant parce que c'est le regard un peu qui est complète. les chiffres, la symétrie, etc. C'est toujours un peu dubitatif quand on me dit ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions personnelles là-dedans. Mais je vous retransmets l'info. Généralement, on est dans un système où on préfère les chiffres impairs. Voilà, finalement, j'ai choisi ce placement-là et ce que je vais faire c'est commencer à positionner sur le bain. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un petit souci au niveau des lignes si on ne procède pas comme ça. Sinon, il va falloir traverser. Alors ça, ce n'est pas les personnes qui ont un problème de fonction et qui sont petits. Ce petit rappel-là. Donc ça, je me souviens que c'est là. Je les positionne sur le côté. Je prends le 0,2 et le 0,5 qui sont petites. Je vais faire mes petites accroches qui sont dessinées derrière. Les petites accroches en 0,5 et les lignes en 0,2. On essaie toujours de se mettre bien droit et puis parallèle parce que sinon, ça va créer une sensation de malaise vu que c'est le poids des boules qui met le fil en position. Alors, encore une fois, vous pouvez le faire à la règle. Moi, je suis infondue de tracer un fil correct sans règle. donc je n'essaie même pas. Et voilà pourquoi c'était important de procéder comme ça parce que sinon, on fait comment avec les fils ? On est emmerdé. On peut le faire après coup, mais on est quand même embêté. Celle-ci, je vais la mettre là. Je ne sais plus si c'est exactement ce que j'avais mis, mais je la revois, ça me plaît bien. Il est peu plus court. J'aime bien cela. Il a un petit côté courbé. Je reprends mon 0,5 pour l'accroche et le 0,2 pour le fil. Je vous rappelle, le fil, vous n'êtes pas obligé de mettre du noir ou même du gris, vous pouvez mettre du doré, du argenté, autre chose. L'important, c'est que ça vous plaise. Moi, je trouve ça très mignon. Ça me laisse une place en bas pour le voyeux fête, le bon fête, le machin. C'est tout bon. Là, je vais encore utiliser un autre type de feutre. Celui-là, je sais qu'il est cracra de la mort. Il faut que je fasse super attention en m'enculant. Je n'en rachèterai plus jamais après les avoir pris. Ils sont magnifiques au point de vue pailletés. C'est un truc de ouf. C'est des Spectrum, me semble-t-il. Ces Spectrum, je ne sais pas pourquoi c'est marqué noir, parce que c'est un bleu. J'en ai un noir aussi. Ils sont pigmentés. C'est hallucinant. Ils sont super pigmentés. Là, c'est le Onyx Black. C'est vraiment impressionnant. Ils font des paillettes 3 tonnes, 3 tonnes. Autant le Spectrum transparent, je le reprendrai parce qu'effectivement, il faut plein de paillettes. Il est hyper efficace. Autant les pigmentés comme ça, ils sont beaucoup trop pigmentés pour mes usages. Je vous prie la peine le papier. J'ai 3 tonnes de couleurs. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'à cause de la super pigmentation, ils ne sont pas faciles à manier. Ils mettent longtemps à sécher et ils déteignent. Voilà. Moi, qui fais beaucoup de hard journal pour mes petits journaux intimes, mes machins, un truc comme ça, je me retrouve avec la page avant, la page après qui est un peu cracra à cause de ça. Donc, ouais, ouais mais non. C'est mignon mais en fait, tu m'embêtes. Donc là, je vous montre vraiment ce... Mais si c'est ça que vous cherchez... Alors, je ne vous le conseillerai pas pour des grandes surfaces comme je le fais là, mais pour un petit détail que vous voulez mettre en valeur, vous arrivez, vous frôlez, vous avez un truc avec un pigment intense et beaucoup, beaucoup de paillettes, c'est très impressionnant. Ce que je ferai sur cette carte, c'est que je mettrai un petit coup de pchit fixatif parce que sinon, il va y avoir des paillettes partout. Mais partout. J'ai essayé, il y en a un, je l'ai fait il y a... J'avais fait un dessin et un coloriage avec. Il y a plus d'un an, donc il a eu le temps de sécher le truc. Je l'ai retouché, je me suis refoutu des paillettes partout sur les doigts. Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai toujours très peur de le manipuler parce qu'une fois qu'il est... Hop, on appuie un petit peu pour le recharger. On appuie ici à un endroit qui est plus chou qu'au niveau du plastique. Et encore une fois, je me suis fait avoir je sais pas combien de fois parce que j'appuie, ça marche pas, j'appuie, ça marche pas, j'appuie et je plaf. Donc, délicatesse. C'est des pinceaux qui sont de super bonne qualité mais trop durs à manipuler pour moi. Voilà. Alors là, on a de la boule. Donc, j'en fais une comme ça. Je la mets de côté, elle va sécher un petit peu et puis l'autre boule. Je vais faire pareil avec du noir et vous montrer quelque chose que je vais mettre dessus ensuite. Je secours un petit peu les paillettes, tout ça. Ah oui, ça, ça, je vais m'oublier. En plus, ils sont pas faciles à ouvrir et généralement, je me retrouve avec les doigts dégueulasses. Bah vite. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment, c'est des pigments de ouf. On recouvre tout de suite. On a un noir intense. C'est de la très bonne qualité. Moi, ça correspond pas à ce que j'aime faire. Alors là, par contre, la gomme, vous oubliez, pas de gomme là-dessus. Le pigment, il va cracher partout autour et les paillettes aussi. Alors ça, c'est hors de question de faire un coup de gomme après. Donc, je fais ça, je... Voilà, la noire est finie. J'ai essayé de faire des cercles pour positionner. On voit quand même les traits. Donc, j'ai essayé de faire des cercles pour avoir toujours cette idée de boule et le bleu. Alors, le noir, on est clairement sur de l'argenté. Le bleu, j'ai l'impression aussi, mais c'est moins flagrant au niveau des paillettes. Alors, vous voyez, on a un brillant, mais qui est hallucinant, quoi. Pour une couche de peinture, d'encre, c'est vraiment très impressionnant. La concentration en encre. Ici, je vais partir sur un bon vieux bleu et doré. Je pense que ça, ça ira bien. On va se retrouver encore une fois avec... Je vais prendre l'accroche, pas la petite boule, mais le petit chapeau. là. Alors, il vaut mieux le dessiner un petit peu trop petit quand on est sur ce type de dessin où on colorie l'intérieur, parce qu'on peut augmenter la taille. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Je vais faire le bord pour donner un peu de volume avec celui-ci. Voilà, quelques traits verticaux. On a un peu cet aspect de métal rayé, cabossé. Et là, je veux une ligne fine. Voilà, vous voyez le bord là. C'est la partie moins visible. Et je vais éviter de tremper ma règle jusque là, parce que je sais que sinon ça va me faire des cochonneries. Je me mets droite et je fais mon fil. Ce qui me laisse ensuite de la place pour mettre mon joyeuse fête, etc. en bas, bien faire sécher et éventuellement mettre un coup de fixatif ou faire chauffer un peu ou autre chose. Le peel-off. Hop, quand il y a des trucs comme ça, il faut vérifier qu'on a bien enlevé les petits ronds. Et voilà. Reste un petit rond ici. Et oui, ce n'est pas toujours bien détaché. Puis en plus, quand ils sont vieux, comme c'est le cas ici, ils peuvent se fragiliser et à la fois, le plastique peut se détériorer. J'essaie de ne pas bouger. Où sont mes... Où est mon cutter ? Tout bouger de place parce que je vais tout en les pattes. Alors. Hop. Alors, encore faut-il que ça colle. Allez, il veut bien coller. Hop. Voilà. Je vais mettre du... Je mettrai du vernis-colle. Je n'ai pas le choix. C'est ça, oui. Hop. Je vais raccourcir un peu. Donc là, encore une fois, on est dans l'adaptation au moment, sur le moment. Avec des trucs, ce n'est pas forcément comme ça qu'on avait prévu de faire les choses et tout. Et puis, il y a la réalité qui se rappelle à nous. Donc, comme mon message, c'est continue à créer même si ce n'est pas facile et puis même si tu tombes sur une paire d'ennuis, je me le fais. Je me le fais aussi. Je voudrais bien savoir d'ailleurs ce que vous avez comme ennui récurrent pendant vos créations. Est-ce que c'est des pannes d'idées ? Est-ce que c'est le jugement sur vous-même ? Est-ce que ça ne marche pas comme vous vouliez ? Et comment vous réagissez ? Est-ce que vous arrivez à continuer à passer outre l'obstacle ou est-ce que ça vous bloque vraiment ? Je pense que ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper intéressantes de se poser des questions dessus. C'est un cauchemar. Ce peel-off, j'appuie d'un côté, il saute de l'autre. Je n'ai jamais vu un peel-off aussi fou à eux. Je ne pensais pas, mais je vais devoir les retester tous parce que je pense qu'il y en a qui vont partir à la poubelle. Alors, quelque part là-dedans, je dois avoir du vernis-colle. Le vernis-colle, ouch ! Voilà, c'est marqué dessus. Le vernis-colle devient transparent au séchage. Alors là, vous allez voir le pouvoir tintant de... Il ne faudra pas que je dépasse parce qu'en fait, je sais très bien que mon... mon pinceau va devenir un peu noir et gris. Il ne faut pas que j'aille sur le papier. Mais sinon, on fait schlatsch, schlatsch. Voilà. Je suis juste un petit peu aussi à côté, sinon... Tiens, hop, j'agris alors que je suis à peine passée. Je suis passée un petit peu à côté pour ne pas avoir de différence de texture et d'aspect. Et j'en mets très peu parce que le but, ce n'est pas de recouvrir tout comme on le fait souvent avec le vernis-colle avec le servietage ou des choses comme ça, c'est juste de refixer le pilote qui est censé quand même être autocollant. Bon, là, il colle que dalle, mais il est censé l'être. Alors, si jamais vous avez un truc teintant qui teinte, vous évitez de le retremper dans votre peau. Là, sur le bord, je prélève un petit peu sur le bord et je n'en mets pas pas trop dedans. Ça va. Allez, comme ça bouge. Ah ! Ah ! Ah ! Je vais bouger aussi un petit peu ici. Voilà. Décidément, ils n'ont pas été faciles. Je pense que nos pilotes vont partir à la Pologne. Bon, après, ils ont plus de 10 ans. Je ne pensais pas que sa vieillissait. Sa vieillissait. C'est normal, il y a de la colle dedans. On connaît le plastique. On vit tous les deux. Et l'ensemble pose des problèmes. C'est la vie. Il va y avoir ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai quand même réutilisé, comme là, j'ai mis du... J'ai salopé mon petit bout. Je suis un petit peu ici pour que je sois... pour ne pas abîmer mon vernis-colle et pas, si je veux faire un truc clair, pas venir faire du noir dedans. Ce serait de l'âge. Et ça s'en vécu. Donc, au final, à partir d'un concept très simple qu'il y ait boule, fil et une attache, on arrive à des résultats extrêmement différents. Là, avec ça. Je ne vais pas mettre les autres dessus pour la raison mentionnée. Ici, donc on est encore sur quelque chose de très brillant. Une chose là, quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus facile à caser avec le masking tape qu'on peut découper vraiment séparé ou alors non. Là, avec des perforatrices multiples, j'ai fait la même couleur mais vous pouvez utiliser des couleurs différentes. là, hyper, hyper différent, original et en utilisant les bajures. Voilà. Et ici, une de mes préférées avec carrément l'extérieur, la répétition d'un motif qui constitue la boule et aucune trace de l'intérieur. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous, à montrer vos... Non, je ne vais pas dire ça quand même. Alors, si, je vais le dire. N'hésitez pas, vous, à montrer vos boules de Noël. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était de venir positionner pour voir comment vous voulez les mettre. Par exemple, j'en ai qui sont plus ou moins écartés comme volume. Je ne vais pas les mettre côte à côte les plus fines. Les lignes les plus fines, je ne vais pas les mettre côte à côte. Instagram c'est prudence, ma psyforme. Voilà, de mon côté, on est le lendemain, j'ai fini les petites cartes pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Donc là, j'ai collé tout simplement sur des bases de cartes après avoir redécoupé. Comme ça, on a des bords bien propres. Ici, également. Celui-là aussi. Finalement, vous voyez que ça va plutôt bien tout l'ensemble. Alors là, c'était un petit peu vite, j'ai rajouté trois petites étoiles. C'était dans les... Là où il y avait les joyeux Noël et tout ça. Et là, un petit peu plus. Je mets également un petit sapin. L'idée, c'est de faire un petit peu en fonction de ce que vous avez. Et puis, celle-ci. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez liker, vous abonner, commenter, tout ça, tout ça, et partager, bien entendu, si vous avez appris. J'essaierai de vous refaire des vidéos adaptées aux personnes dyspraxiques et puis aux enfants aussi. Parce que pour les petits, c'est pas évident les manipulations compliquées. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501